Je poursuis mon discours sur la droite et la gauche au prisme de l'astrologie alpha-oméga. Je crois que une des meilleures façons de définir la phase de séparation, c'est-à-dire la phase où la conjonction n'a plus d'effet, ne se forme plus, n'est complètement dépassée, c'est la notion d'implosion, on aurait à faire une implosion lorsque Saturne est environ à 45 degrés, je dis bien environ, 40 et 50 degrés de l'une des quatre étoiles fixes royales. L'implosion, ça veut dire que les choses ne tiennent plus en place, la conjonction connecte les choses. Lorsque le courant ne passe plus, lorsque la connexion ne se met plus, eh bien on se rapproche à un moment donné d'implosion, l'implosion c'est quelque chose, ça veut dire que les choses ne tiennent plus en place, donc quelque part ça implose de l'intérieur. Et donc nous avons tous les sept ans, un temps, un risque, parce que ce n'est, à la différence de la conjonction, c'est quelque chose qui risque de se produire, mais qui ne se produit pas nécessairement. J'ai déjà parlé à votre foi, c'est-à-dire, c'est comme, on prend un risque, les choses ne tiennent pas vraiment, mais ça pourrait tenir quand même si rien d'extraordinaire ne se produit. Donc il y a un risque d'implosion sociale de la société, on a pu le voir en 1968, on a pu le voir en 1989, on a pu le voir en 2011, dans différents pays, dans différentes latitudes, dans différentes zones, régions du monde. Alors, ce phénomène d'implosion, qui est une sorte de dysfonctionnement, en fin du monde, il semble qu'il ne le permette plus à la droite, qui au fond est associée nécessairement au bon fonctionnement des rouages sociaux. Et qu'on le veuille ou non, évidemment ces fameuses primaires qui ont eu lieu ces deux derniers dimanches, ont montré une sorte de, que le courant passé, 4 millions de gens qui viennent, alors qu'ils n'ont pas d'obligation à venir, et qu'il n'y a pas d'enjeu immédiat, ça montre bien qu'il y a un phénomène favorable de dialogue, de connexion entre la base et l'élite, entre le corps et la tête, entre la tête et les jambes si on veut. Donc la droite serait une sorte d'utopie au sens positif du terme, c'est-à-dire que ça se passe bien. Le libéralisme serait fondamentalement optimiste quelque part. Il parie, il parie, P-A-R-I-E, sur le bon fonctionnement, le bon déroulement, le bon mécanisme des choses. Et la gauche, elle, en quelque sorte, serait un recours lorsque les choses se gâtent, lorsqu'il y a justement ce que j'ai appelé l'implosion. À ce moment-là, il y aurait une sorte de plan B qui prendrait le relais du premier plan conjonctionnel. Alors ce plan B, eh bien, c'est, en quelque sorte, ce que les hommes sont capables de faire quand les dieux se retirent, en quelque sorte. La droite, elle, et le côté religieux de la droite n'est pas du tout innocent ici et sans importance. La droite se fout, se fie à une sorte de providence, à quelque chose qui va faire que les choses vont bien fonctionner. Ce que Leibniz et puis Voltaire, un peu en se moquant, appelaient l'harmonie préétablie. Tout est bien dans le meilleur des mondes. « Enrichissez-vous », disait Guizot. Donc il y a une sorte d'optimisme, de foi dans la vie, de foi dans la société, qu'un nombre de ces personnages qui, aujourd'hui, ont profité de cet élan, que ce soit Donald Trump ou que ce soit François Fillon, ou d'autres encore, eh bien, il y a là quelque chose de mystique, un petit peu, de messianique, je dirais presque. Et quand cette veine messianique, mystique, se dissipe, quand le mirage se dissipe, en tout cas quand, quelque part, les choses ne vont plus aussi bien qu'on aurait souhaité qu'elles allassent, eh bien, on aboutit à, c'est le moment de la disjonction, c'est le moment de l'implosion, c'est le moment du dysfonctionnement. Et à ce moment-là, l'humanité est laissée à elle-même, elle doit trouver ses propres solutions, et elle doit construire quelque chose d'autre, elle doit inventer quelque chose d'autre que le système qui a été mis en place par les dieux, si on veut, si on rentre dans la logique de la Genèse. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hommes se prennent pour des dieux, d'une certaine manière. Au lieu de prier Dieu, qu'ils leur accordent ce qu'il leur faut, ils se prennent pour des dieux qui vont construire un monde, qui vont devenir créateurs d'un monde. Et on voit bien cette dualité, on va la voyer en tout cas avant 1989, et bien avant, à l'époque de la guerre froide, on voit bien cette dualité entre les deux systèmes qui cohabitaient, qui ont cohabité longtemps, entre le monde capitaliste, libéral, occidental, et le monde socialiste, communiste, soviétique, etc. Ce qu'on appelait l'autre côté du rideau de fer, autrefois, et l'autre côté du mur de Berlin, quand il existait encore, jusqu'en 1989. Donc là, nous avons, nous avions cette fois-ci, à l'époque, nous avions une dualité qui, pour l'astrologie, était extrêmement précieuse, extrêmement signifiante. Et aujourd'hui, les choses sont moins claires, mais il nous faut nous référer à cette dualité-là, qu'on pourrait peut-être retrouver dans la dialectique entre le monde occidental et l'islam. Mais ça, je ne me hasarderai pas dans ce domaine, sur cette pente, puisque l'islam est aussi une forme de religion, de croyance. Donc, il ne serait peut-être pas facile de la situer. En attendant, en tout cas, toute croyance en Dieu va plutôt dans le sens de la conjonction. Et tout ce qui fait que les hommes agissent sans trop croire en Dieu, sans trop croire à la providence, ils préfèrent diriger eux-mêmes les choses, contrôler eux-mêmes les choses, organiser eux-mêmes les choses, comprendre ce qui se passe, et non pas laisser les choses aller, comme ça, en disant, on verra bien ce qui se passera. C'est ce que j'appellerais, ce que j'appelais dans la précédente vidéo, une sorte de rythme de dirigisme, en quelque sorte. Un dirigisme athée. Et ça va par hasard qu'on aurait la tendance à associer le monde communiste à un monde athée, et le monde occidental capitaliste à un monde de la croyance, notamment un monde chrétien, peut-être même protestant, pour aller dans le sens de Max Weber. Et voilà ce que je pense qu'il faut dire, n'est-ce pas ? L'opposition n'est pas aussi claire que cela. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est à quel point, depuis le mois de juin, avec le Brexit, puis avec le problème Trump, avec le problème Fillon, et d'autres qui, probablement, pourraient suivre, on est dans une sorte de croyance. Croyance dans un bon ordre des choses. Croyance que les choses doivent tourner rondement. C'est le système astrologique dans toute sa grandeur, en quelque sorte, dans toute sa puissance. Mais malheureusement, ce système astrologique, il a des failles. Et lorsque la conjonction n'est plus forte, n'est plus serrée, eh bien, le bateau prend l'eau. La belle Providence laisse à désirer. Et c'est une sorte de désenchantement qui se produit, avec, si on appelle la conjonction un enchantement, et encore, on est actuellement dans une processus d'enchantement, eh bien, à mesure que Saturne va s'éloigner, c'est-à-dire, va passer du Sagittaire vers le Capricorne, et arriver au milieu du Capricorne, à ce moment-là, le désenchantement sera, bel et bien, instauré. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura une catastrophe, mais il y aura un risque d'implosion, c'est-à-dire de doute, voilà, de doute, d'inquiétude, en opposition à la quiétude, et on se dirigera plus vers ceux qui sont moins optimistes, sont moins confiants, ont moins la foi, mais qui ont le respect des réalités, ont le respect de la réalité humaine, de la réalité sociale, qui sont plus terre-à-terre, en quelque sorte, qui sont moins dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada